Musique Je suis venu à l'art en 1999, mais depuis l'âge de Bajan, j'étais du côté artistique parce que mon père faisait des trucs de standard avec des pinets. Donc voilà, les pinets aussi représentent notre ethnie. Parce que quand on dit « Daphine », en français, « les bouches noires ». Au Burkina, ils sont devenus « Daphine ». Donc voilà, cette « Daphine », ça veut dire « le noir », « les bouches noires ». Donc je suis dans le noir toujours et j'ai recherché à travers le noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est ça qui m'a amené, je travaille beaucoup. Quand vous voyez l'une de mes sculptures, donc je travaille avec les pinets. Les pinets, les couleurs, c'est noir. Donc tu vois les bouches noires, ça veut dire, ça je représente les Touareg, les vraies images de l'Afrique. Donc j'ai fait la récupération et voilà, j'ai essayé de parler autour de moi et puis voilà, les femmes africaines. Mais ce qui était intéressant quand tu disais par ton père qu'il faisait les sandales dans les pneus, mais voilà, c'était le bon moyen qu'il a eu de te mettre sur la voie du pneu, c'est de te faire chausser les sandales. La pharmacie a une deuxième vie. Donc on est tout à fait dans la volonté d'Issouf de transformer les choses. Effectivement, c'était vraiment magnifique. Bon, il y a eu quelques petites revois à faire, mais le fait d'avoir des spots comme ça permet de mettre en lumière vraiment les tableaux. Et bon, c'est un espace qui est multiple. Il y a à la fois un espace d'atelier, un espace de rencontre. Donc voilà, ça peut devenir effectivement une galerie d'art boisienne. Chez nous en Afrique, dans un village, il y a quelqu'un qui apporte les paroles. C'est lui qui apporte les paroles. Même s'il y a quelque chose, toutes les paroles passent par les griots. Les griots, ils portent de grands boubous. Donc voilà, j'ai donné des formes de boubous. Et voilà, parce que sharp ici, on prend pour faire. Et puis voilà, j'ai essayé de mélanger du plastique avec d'autres matériels. Et puis voilà, j'ai transformé cette sculpture. Et puis voilà, j'ai essayé de montrer ce qui a été passé d'aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de montrer ce qui a été passé d'aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de montrer ce qui a été passé d'aujourd'hui. Parce que souvent, il y a des masques qui se perdent. Il y a des masques qui sont là aujourd'hui. Nous, nous sommes des Africains. On a des cultures. On doit promouvoir notre culture. On doit parler de nos continents. Et voilà, on a des espoirs aussi à donner nos continents. Donc à travers ces images, j'ai essayé de montrer en Afrique ou d'ailleurs. ... En fait, on cherche à créer un pont très solide entre deux communes maintenant. Entre Saint-Jean-de-Boiseau et entre le village de Wahabou et la communauté de communes de Wahabou qui s'appelle Boromo. Parce qu'on pense que les échanges peuvent être très riches. Nous, quand on y va, on essaye d'intervenir dans un partenariat et pas dans une action d'assistant. C'est-à-dire que les Burkinabènes font état de besoins. Nous, on apporte des réponses à ces besoins. Quelquefois, pas toujours parce qu'on est une petite association. Mais eux, ils nous redonnent aussi beaucoup. Et par exemple, une des actions qui va vraiment montrer cet échange et cette interculturalité, c'est qu'on va essayer d'éditer un petit CD qui va être un CD de contes qui sont à la fois racontés par des enfants de Wahabou, des enfants conteurs, et puis par les enfants des écoles de Saint-Jean-de-Boiseau. On a déjà fait le premier travail en Afrique avec les enfants de Wahabou. Donc ça va continuer ici avec les enfants de Saint-Jean-de-Boiseau. Effectivement, on va faire une fusion des comptes africains, des comptes de chez moi, et les comptes d'ici créés par les enfants d'ici sur un seul support. Sur un seul support, un CD où on verra ce qu'on va en faire. Je parle beaucoup de la vie quotidienne, de la famille, de l'amour entre les êtres humains et tout. Donc presque toutes mes histoires parlent de l'amour, de l'union, et c'est pour véhiculer des messages très positifs. La belle nana se rend compte de sa beauté. Un jour, tandis que Wahabou est dans le village Boiseau en train de faire ses affaires, la belle nana se plonge dans ses réflexions. Elle se dit, mais je suis belle. Je suis belle que toutes les femmes de ce village... Donc c'est un oeuvre fini. Donc je voulais parler de dédié à cette oeuvre aux femmes en grossesse. C'est-à-dire ici, les femmes en grossesse, tu vois, le dos, il devient comme ça. Donc j'ai essayé de transformer, de donner des formes. Et le vent se pousse. Quand il va attacher du pain, vous savez, le pain, je ne peux pas monter en haut, il faut qu'il l'attache en bas. Voilà, la femme grossesse, il a trouvé son oeuvre. Donc il va venir retrouver la famille ici. Et puis Issou, en installant son atelier dans l'ancienne pharmacie de la Clotaire, eh bien, il a décidé d'accueillir tous les publics et d'organiser des ateliers dans lesquels les gens viennent fabriquer des objets vraiment artistiques, vraiment créatifs, mais à sa manière. C'est-à-dire avec le poste à souder. Voilà. Même si je suis venu ici pour exposer, j'ai envie de rencontrer les gens. et les gens aussi peuvent contribuer au matériel de récupération, donner une seconde vie aussi au matériel. Donc ça me fait plaisir aussi d'organiser des ateliers ici. Chacun vient faire des choses. Et en même temps, on travaille aussi sur la perception de l'Afrique chez les enfants parce que les enfants ont beaucoup de clichés. L'Afrique, c'est pauvre. L'Afrique, il y a la famine. Alors en fait, on essaie de leur montrer que c'est vrai, il y a des modes de vie différents, mais qu'on est les mêmes êtres humains de part et d'autre dans ces deux continents et qu'il y a quelquefois des modes de vie qui sont très très proches entre les enfants africains et les enfants français. Voilà. C'est-à-dire à la fois la diversité et à la fois nos grandes ressemblances d'êtres humains. pour laщesse et les enfants français, qui sont très proches et les enfants de tous. Et maintenant, la dernière année, on a fait de pouvoir se tenir des points. Nous devons être euissants. Nous devons être prouvé. On a fait de pouvoir se tenir des détausses. Nous devons être épaissants. Les enfants. Nous devons être épaissants. Les enfants.